On a terminé les voies avec effraction cutaneo-miqueuse. Les voies sont effraction cutaneo-miqueuse. Donc, je vais vous montrer dans le schéma. Il y a un autre groupe qui est l'accent systémique. Il y a trois. Il y a la voie entérale, la voie pulmonaire et la voie percutanée. Il y a l'accent local. Il y a cutaneo-mique, oculaire, auriculaire, nasal et vaginal. D'accord ? Donc, on va commencer par ce groupe-là. Et après, on passe le groupe. D'accord ? Donc, on va commencer par la voie entérale. La voie entérale, il y a la cléda. Il y a buccale, il y a oral et il y a rectal. Donc, la voie buccale, il y a deux voies. Il y a une voie sublinguale. Il y a une voie perlinguale. D'accord ? Elle dit, c'est la voie buccale. La voie buccale, elle dit, les avant-pages tawha, rapidité d'action. Elle est lèche parce qu'elle est richement vascularisée. Il n'y a pas de destruction digestive. Il n'y a pas d'effet du premier passage hépatique. Les inconvénients de tawha, c'est que c'est une surface très limitée, vraiment très petite. C'est une quantité importante. Le nombre limité de molécules. Coopérativité du patient. L'enfant, il a du mal à chouer avec la voie. On passe à la deuxième voie, donc, à la voie buccale, la voie buccale. D'alouk. Ipqaunazouj, c'est la voie orale et la voie rectale. La voie orale, qui a une des formes solides, ce sont les formes pharmaceutiques. Formes solides, des comprimés, des gélules, des comprimés effervescentes, etc. Les formes liquides, des solutés buvables, des sirops, des sachets, ok ? Pour les avantages, donc, premièrement, elle est pratique, c'est-à-dire, elle est très facile, la voie orale. Deuxièmement, c'est réversible, c'est-à-dire, en cas d'intoxication, nous permettrons d'avoir le lavage gastrique, bien sûr, avec le médicament qui est administré, il y aura l'effet de la voie, donc, c'est un avantage. Économique, donc, les médicaments, généralement, sont chers, d'accord ? Donc, les inconvénients, coopérativité du sujet, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une inconsciente, mais qu'il y a de la voie orale, l'altération du principe actif, parce qu'il y a le tube digestif, c'est-à-dire que le médicament, donc, il y a des enzymes digestives, d'accord ? L'effet du premier passage intestinal, parce qu'il y a des rouges l'intestin, il y a des rouges le foie, hépatiques, c'est-à-dire que c'est pulmonaire, bon. Donc, c'est l'effet du premier passage hépatique intestinal, je vais vous présenter après les cours qui suivent, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas. Donc, la cinétique, elle est variable, c'est pas... parce que chaque médicament qui fâche, d'accord ? Imprécision de la biodisponibilité. On ne peut pas préciser la biodisponibilité, parce que chaque médicament, il peut réagir à une enzyme ou là. Donc, la biodisponibilité est en cause, d'accord ? Ou l'effet du premier passage connecteur, mais un médicament est un autre, donc, il y a un seul avec une biodisponibilité à l'autre, il y a un autre. Latence d'action, la voie orale, c'est-à-dire que la rapidité d'action, qui est mal intraveineuse. Donc, les kikbal, ils foutent par l'estomac, ou les intestins, ou par les kinés, ils rassent le sang, d'accord ? Donc, c'est pas... ça donne pas un effet immédiat. Non adapté aux situations d'urgence. C'est clair. Parce que je suis à prendre un effet rapide. Donc, la voie rectale, la voie rectale, elle dit, « Ahna, rana, la voie systémique, ça peut donner un effet local, d'accord ? » Un effet systémique qui m'a wèche, qui m'a qu'il me donne du principe, la température, ou un effet local, par exemple, un traitement à les hémorroïdes. Les avantages Taha, qu'est-ce qu'il y a une vascularisation très riche, la voie rectale, ou la fleur rectale, c'est pour ça qu'elle a donné une bonne résorption et rapidité d'action. Donc, l'enfant, on peut lui donner des médicaments par voie rectale. technique, il est quand même un traitement à une occlusion intestinale, la voie médicaments par voie rectale. Des substances, et oui, j'ai dit, la voie orale, par exemple, qu'un des enfants m'a brûché sur le doigt, à l'âge, à l'âge, le goût de leur âme, désagréable. Donc, donc, on peut lui donner une voie rectale. Pour les substances, il y a un goût désagréable, il n'y a pas d'enzyme digestif, donc, le principe actif, où l'effet du premier passage hépatique, il est plus réduit que la voie orale. Les inconvénients, résorption souvent incomplète et variable, d'accord, ce n'est pas, c'est la quantité, il n'y a pas d'enzyme digestif, ou le principe actif, il n'y a pas d'enzyme digestif, il n'y a pas d'enzyme digestif, il ne permet pas d'éviter complètement l'effet du premier passage hépatique. La muqueuse rectale, c'est une muqueuse fragile et irritable, inutile en cas de diarrhée, parce que, il n'y a pas d'enzyme digestif. Donc, je vois, dans la voie entérale, c'est une athlète, c'est une buccale, c'est une orale, ou la perasse, ou c'est une rectale. Dans la voie, deuxièmement, on a la voie pulmonaire, et la voie percutanée. Pulmonaire, c'est une action systémique, et la voie pulmonaire, c'est une action locale, plus une action générale, ou la systémique. Action locale, c'est l'obstruction branchique, ou l'action générale, c'est pour, on peut donner de l'anesthésie par voie pulmonaire. La percutanée, c'est sur la peau. Les avantages de la hame, c'est qu'ils sont simples à utiliser, avec une libération prolongée dans le temps. Mais si directement, une fois que tu as dit la page, il n'y a pas le principe actif, non, c'est lent. Évite le premier passage hépatique, et le métabolisme digestif, parce que je suis très fatigué, je suis très fatigué, je suis très fatigué, réversible en cas d'effet indésirable. Le goulou, la page, c'est bon. Les inconvénients de la hame, c'est qu'il y a un débit sanguin réduit, donc résorption lente. Donc, je suis action rapide, mais ça ne donne pas des effets rapides, non indiqué dans l'urgence. C'est-à-dire, le coût, il est élevé, c'est un peu cher. D'accord ? Moi, nous avons les voies systémiques, sans effraction, cutanéomiqueuse. D'alouk, on rouxou l'action locale, les voies locales, donc, il y a une chamsa. L'oula, la voie cutanée. D'accord ? La voie cutanée, c'est-à-dire, qui m'a les poux, ma doux, d'accord ? Donc, elle est moins perméable, donc, tu foudres directement, donc, je te foudre, je te foudre le... c'est-à-dire, elle va agir juste frappé, la couche cornée, représente un site de stockage. Tu as le médicament, le rachim de l'eau, par voie cutanée, donc, c'est un avantage. Donc, il y a un effet réservoir, donc, même si, il y a une fois, la pomade ou la, l'effet, c'est-à-dire, pendant un bon moment. D'accord ? Troisièmement, la persistance des effets superficiels, parce qu'il y a un stockage, pour les inconvénients, donc, frottement des habits, euh... qu'il y a un frottement, donc, le produit, il y a l'irritation locale, d'accord ? Et, ça peut donner des effets systémiques, surtout pour le nouveau-né, parce qu'il y a une peau fine, d'accord ? Donc, euh... qu'il y a la voie cutanée, il y a la voie oculaire. La voie oculaire, il y a le sac conjonctival, ou la surlacornée. Une diffusion lente, du principe actif. Pour les fonds pharmaceutiques, ce sont des colires, ou là, des tomades optaniques. Et puis, il y a la voie auriculaire. Donc, on peut donner, des gouttes, ou là, des pommades. Qui m'appelle la voie cutanée, la voie oculaire, la voie auriculaire, donc la voie nasale, et la voie vaginale. Et on termine, euh, les voies d'administration. Donc, la voie nasale, euh, flûnée, tout simplement. Les fonds pharmaceutiques, ce sont des gouttes, ou là, des aérosols, ou là, des tomades. Ou la voie vaginale, c'est généralement, la voie vaginale, en don, des antifangiques. D'accord ? Des, des capsules, des, des comprénaux, des ovules, des crèmes. D'accord ? Très bien. Qu'est-ce que la dernière, euh, le dernier diapo, et la dernière chose, c'est les critères de choix d'une voie d'administration. Donc, comment on choisit les voies d'administration ? Qu'est-ce que la voie vaginale ? C'est en fonction du médicament et en fonction du malade. Donc, en fonction du médicament, il devrait une action locale ou la générale. Les propriétés pharmaco-sénétiques t'as le médicament. hada, c'est, hada, c'est un cours wahda. D'accord ? L'achna qara wahda. Après hada le cours. Les circonstances du traitement. Donc, il a qu'une neuf une urgence ou là, un traitement quotidien. Bien sûr, urgence, on préfère les, les injections. Un travail neuve, ou un traitement quotidien, euh, par exemple, un voie orale. Les effets secondaires et toxicité, t'as le médicament. Ou, ou la présentation disponible ou la forme pharmaceutique disponible. Fahha ? parce que j'ai toujours dit, j'ai dicho, écourt les隨ans qui ont lu les formes pharmaceutiques, ou la gale voie d'administration et on dit le risque d'interaction avant de mettre le doigt il faut le malade il y a une interaction médicamenteuse et le coût bien sûr le prix le prix le médicament en fonction du malade donc la localisation de la maladie et la diffusion du médicament c'est maïda quand la maladie locale par exemple les oreilles ou les yeux me donne une voie locale d'accord ? mais me donne une voie systémique observation du traitement et facilité du prix observance pardon la voie orale elle est facile elle est facile normalement la voie orale par rapport à la voie injectable l'impersonnel médical psychisme du malade le malade il n'est pas un psychopat du mal il a du mal donc on préfère les injections ou les voies vasculaires particularité du malade le malade par exemple il a une insuffisance rénale insuffisance hépatique il faut une voie d'administration qui va éviter l'effet du premier passage hépatique d'accord et merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention